Musique Et bien voilà, nouvel éditeur édition du Fleuve, nouveau personnage, Elvis Cadillac, King from Charleroi. Ah bon, alors Elvis c'est un personnage évidemment un peu déjanté, parce que j'aime bien les gens un peu tomber du camion. C'est quelqu'un qui se balade en Cadillac avec sa chienne qui s'appelle Priscilla, une carlin qui rôde, qui pète, enfin bref, un bonheur. Et il fait des mariages, des enterrements, des anniversaires et là il va être invité à l'anniversaire d'une vieille dame à qui va arriver quelque chose d'assez terrible. Il a quand même un truc particulier avec le King, c'est qu'il a une connexion directe au téléphone avec lui. Voilà, donc c'est déjà l'ambiance du roman un peu, comment on va dire, belge, parce que je suis belge, colorée, mais en même temps, c'est très drôle, mais en même temps il y a quand même l'intrigue qui tourne autour du roman de Camus, l'amour heureuse. Je suis amie avec Johnny Cadillac, qui est le sosie belge de Johnny Hallyday et c'est un personnage haut en couleur, c'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on se dit « ah ben c'est que Johnny, vraiment il a la gueule de Johnny, il est habillé comme Johnny, tout quoi ». Et quand on vient amie avec lui, qu'on creuse un peu le personnage, on se rend compte en fait que c'est un mec, il est balèze, il te parle de Nietzsche, de Kant, de Sartre, c'est un grand lecteur, c'est un mec qui étudie la philo, et c'est toute cette autre facette de lui qui est vraiment pas du tout visible du premier coup d'œil. Je l'ai rencontré parce que j'ai joué avec lui dans des films d'un réalisateur belge qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau et qui filmait avec une cagoule de braqueur de banque pour pas qu'on le reconnaisse. Et voilà, j'aime bien les personnages un peu comme les poupées russes à multiples facettes et ça m'a donné envie de créer Elvis qui est le mec, il va boire sa jupillaire, il est là dans le Populo, je veux dire, il va au bistrot, il est comme ça, un peu ragain avec la banale de Traviol, et puis voilà, il adore lire et ça lui donne quand même une autre pétillance, on va dire. Je commence le livre par une phrase en exergue d'un de mes grands chouchous en littérature qui est Frédéric Dard et qui était mon parrain littéraire pour ma série du commissaire Léon. « Dieu a fait le monde en cinq jours, le sixième, il a fait le con. » Voilà, ça donne le ton. Et mes références en littérature, elles sont très éclectiques, ça peut passer de Frédéric Dard à Bernard Noël à Saint-Exupéry, à Stendhal, voilà, c'est vraiment, j'adore Michel Bussy aussi, je ne suis pas cantonnée dans un genre, je suis un peu une touche à tout. Les extrêmes peuvent s'attirer et former quelque chose d'éclectique mais en même temps qui se tient, d'homogène aussi. Moi, comme je suis une farouche, libertaire, libertine, tout ce qu'on veut, je ne veux pas me cantonner dans un genre où, pour moi, l'écriture, c'est vraiment mon jardin d'herbe folle. C'est mon espace de liberté et si on m'enlevait cet espace-là, je meurs. Donc, je plante mes petites fleurs et il y a des chardons qui côtoient des roses, c'est comme ça et c'est ce que j'aime là-dedans, parce que dans la vie, c'est comme ça aussi. Dans celui-ci, vraiment, j'y ai mis, je crois que c'est la première fois que je m'éclate autant et que je mets, quand je dis m'éclater, c'est aussi m'amuser, mais m'éclater dans tous les sens du terme. J'ai laissé libre cours à tout ce que je suis parce que j'ai quand même écrit des romans érotiques avant, j'ai écrit des romans très littéraires chez Flammarion, je suis passée à la série noire, tout ça, j'ai fait tout un chemin qui n'est pas toujours... Je déteste les autoroutes, moi, j'aime bien me perdre. Donc, voilà. Et dans ce livre-ci, il y a toute cette énergie que j'ai, ces couleurs disparates qui font que je suis moi et qui font que du coup, je crois que ça se tient parce que c'est sincère.